hey yo salut c'est light aujourd'hui je suis arrivé à l'heure c'est un truc de fou donc du coup je peux vous parler j'ai le temps de vous parler c'est pas super ça donc en fait là je me suis mis au kung fu ça fait plusieurs cours de kung fu que je fais mais je vous les ai pas filmé tout simplement parce que j'ai pas l'autorisation en fait c'est qui sait que ça te dérange pas plutôt alors c'est un montage en fait il ya de la musique et après par exemple moi je fais de la danse je fais de la gymnastique et je fais un montage de tout ce que je fais en fait fait pas apparaître vous montrerez bien sûr ce sera toujours en parallèle de la gymnastique du trekking et du breakdance 1 on reste toujours dans cette optique du délire sur apprendre tous le truc possible avec son corps etc donc le problème c'est que je commence à cumuler beaucoup 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 trop d'heures d'entraînement et donc du coup ce que je vais faire à la place et c'est plus vous faire une vidéo par jour une vidéo pour deux jours d'entraînement c'est carrément je vais faire une vidéo qui englobe toute la semaine parce que sinon je vais jamais avoir terminé bien sûr là je vais bosser le butterfly je l'ai testé sur un vrai sol et quelques jours je crois je l'ai eu il me semble dans ma dernière vidéo avec les limitless dans la salle de danse rouge je sais pas si vous avez regardé cette vidéo là et aujourd'hui il faut bien sûr que je bosse le cork toujours et toujours sur le cork on oublie pas voilà je ressors de l'échappement donc vous m'avez pas vu mais j'ai passé le btwist je l'ai confirmé je l'ai fait plein 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 de fois le prof il m'a dit oula te fatigue pas trop sur le btwist parce que l'objectif c'est le cork oublie pas oublie pas il est toujours dans mon délire le prof vraiment j'ai de la chance d'avoir un prof comme ça je dis pas ça parce qu'il regarde mes vidéos mais enfin bon bref j'aurais pas dû vous laisser là je suis désolé venez avec moi je suis désolé Regarde ça, c'est le corp, sans forcément y mettre la brille Comme on avait déjà pu faire Oui mais tu m'avais fait faire la lune C'est mieux comme ça que de placer forcément la brille tout de suite pour une logique qui n'est pas placée au grand moment Ça c'est un bêtant aussi Vous êtes assuré ici ? Moi je veux arrêter sur les pieds pour mettre sur les pieds si tu vas pas Il y a du mieux Tu t'envoies comme ça Tu essayes de me faire un sol derrière qui sera plus très droit comme ça Tu vois ? Tu vas rester dans la zone Après là t'es un peu en avant Donc à toi d'essayer de te redresser Ok, alors là on va tester les corks dans la fosse Et après on va tester sur le vrai sol Praticable Je peux pas parler à ma caméra tranquille C'est parti C'est parti Il y a des rotations Je vais bosser la vrille du corps qu'il faut. Tu vrilles trop tôt, laisse-toi monter, c'est à trois quarts qu'on peut en monter. Si tu m'arrivais un peu de travers comme ça, en vrille, ça faisait peur pour ta chute. Mais là t'arrives comme ça, t'arrives sur les pieds. On part sur le premier test sur le sol. Du coup on les dispose où si on teste sur le sol ? Là on va essayer le cork sur le pratiquable, c'est-à-dire le sol normal, le gymnastique. On va essayer de mettre des tapis. On sait pas trop comment parer le truc en fait, c'est ça le problème. Il m'a dit que c'est une figure très technique, il a essayé de trouver des parades possibles. Quand je me casse la gueule, mais non pas en fait, c'est trop compliqué. Donc du coup c'est un petit peu en mode, bon bah tu y vas et tu réessuies et tu fermes ta gueule. Parce que c'est trop fin, moi tu me perturbes de ouf. C'est la même chose. Déjà que la base, c'est la même largeur de départ. Ouais mais tu sais qu'ici, et même je maîtrise le salto arrière et j'ai peur de le faire ici des fois. Oui je suis un peu heureux, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Donc on part sur ici, le sol de la réussite. N'oublie pas que c'est très haut. Le basse. Le plus dur c'était de le lancer. Ça va que tu sais tomber. Mais la vérité, t'as vu quand tu as atterri ? Ça peut amener à l'abus. Après, lancer c'est un bonus aussi, c'est que ça va te débloquer à force. Ouais mais j'espère. Mais en soi, je l'ai vu des années en pratiquant ou en faisant pratiquer la gym. Tu peux pas réussir si t'as trop hésité. Après l'hésitation, c'est que tu vas forcément faire une merde. Donc faut que tu te poses, t'ailles refaire un truc facile et après tu renvoies le truc dur. Mais si t'attends 5 minutes devant ton truc, tu feras un caca, c'est sûr. C'est juste que ça me l'énerve. Allez, on va là. Allez, je remballe. Donc là c'est parti pour le kung-fu. Je suis à la bourre parce que mes horaires de gymnastique, elles sont pas toujours très bien assorties avec celle du kung-fu. Là que je suis à la carrière, le shoot est kiffé. Un bon moment le montage. Ça sortira, ça sortira, t'inquiète. Attends. Est-ce que tu te vois ?